Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter de mon bilan final sur la Finlande. A tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter des trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir de Finlande. J'ai pris mon petit carnet pour avoir mes notes. Et pour pouvoir ne pas dire de conneries pendant cette vidéo. La première raison la plus importante pour laquelle je suis parti, c'est une raison professionnelle. C'est-à-dire que dans mon travail, ça n'allait pas plus ou moins. Ce n'était pas le boulot le plus intéressant de ma life, à vrai dire. Du coup, j'ai décidé de candidater ailleurs. Et en candidatant ailleurs, on a fait une très bonne proposition. Puisque maintenant, je travaille pour la plus grosse compagnie qui fabrique les écrans d'ordinateur, de téléphone, etc. Mais qui fabrique aussi les machines qui me permettent de fabriquer ces composants-là. Donc voilà, ça s'appelle Applied Materials. Il y a 27 000 employés dans le monde. Et si tout va bien, je devrais me retrouver aux Etats-Unis d'ici un an. Donc voilà, je ne pouvais clairement. Pour moi, c'était une proposition qui était excellente. Du coup, je ne pouvais pas refuser. Quand bien même, ma motivation première à quitter la Finlande, c'était une raison professionnelle. Ça n'allait pas dans mon travail. Non seulement ça, mais en plus de ça aussi, la façon dont les Finlandais travaillent, ça ne m'allait pas. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé dans une vidéo avant. Les Finlandais sont cool. On va dire que les méthodes de management, etc. sont très, très cool. Et encore une fois, les Finlandais sont des gens qui ont tendance à éviter le conflit et qui vont tout faire pour éviter le conflit. De façon professionnelle, des fois, on va se retrouver dans des situations qui sont assez gênantes parce que dans le travail, qu'on le veuille ou non, on a besoin d'avoir du conflit de temps en temps. On est obligé d'avoir des moments où c'est conflictuel entre certains individus et où on va devoir débattre, on va devoir argumenter pour trouver des solutions, etc. Et là, en fait, les Finlandais font tout pour éviter le conflit. Donc la plupart du temps, on se retrouve dans des situations où ça n'avance pas. Donc voilà, ça, c'était la première raison. La première raison qui est une raison professionnelle. Là, deuxième raison. La deuxième raison, c'est l'intégration sociale. Après deux ans et demi à avoir été en Finlande, tous mes amis autour de moi étaient des Français. Alors on va me dire, oui, mais tu n'as pas essayé de sortir avec des Finlandais ou de te faire des amis Finlandais. Non, c'est absolument faux. J'ai essayé de rencontrer des Finlandais, j'ai essayé de sortir avec mes collègues, j'ai essayé de... Voilà, ça ne marche pas. Ce qu'il faut comprendre, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà décrit dans plusieurs de mes vidéos, c'est que les Finlandais, en fait, vont se faire un groupe d'amis au collège-lycée qui va être un petit groupe d'amis de 5-6 personnes. Et ensuite, ce groupe d'amis va très peu évoluer, en fait. Alors, bien évidemment, vous allez trouver sur les groupes Facebook ou vous allez trouver sur les commentaires des gens qui vont me dire « Oh, mais moi, ce n'est pas vrai, ça fait 20 ans que je viens en Finlande et j'ai réussi à me faire des amis. » Oui, la plupart du temps, et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans des vidéos, c'est que ces gens-là, ces Français-là qui ont réussi à se faire des amis, ce sont des personnes qui sont intégrées parce qu'ils ont une femme ou un mari finlandais. Donc, bien évidemment, si vous êtes un couple mixte, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous intégrer puisque la personne avec qui vous vous êtes marié ou installé connaît déjà des finlandais avec qui elle va vous introduire. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous intégrer plus ou moins facilement. Si vous êtes dans ma situation, vous êtes arrivé en Finlande et vous êtes célibataire et vous vous retrouvez tout seul comme un con, c'est très, 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 très dur de se faire des amis. Et je ne suis pas le seul à le dire. C'est vraiment la majorité, en fait. Et ça me fatiguait un peu, en fait, après quasiment trois ans, qu'il y ait des gens qui continuent de discuter ça alors que c'est tous les témoignages que j'avais autour de moi allaient dans mon sens, en fait. C'est des gens qui n'arrivaient pas à s'intégrer, à se faire des amis finlandais. Voilà, ça, c'est la deuxième raison, c'est l'intégration sociale. Sachez que si vous allez en Finlande, c'est très, très dur de se faire un groupe d'amis et d'entretenir des relations amicales avec des gens. Il y a clairement une différence entre la culture latine et la culture nordique. Voilà, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. La dernière chose pour laquelle, la dernière raison pour laquelle j'ai décidé de partir, et c'est peut-être la raison, la deuxième raison la plus importante, c'est le climat. J'arrivais tout simplement pas à m'adapter au climat et au manque de lumière, surtout. Le climat froid, ça ne me dérangeait pas. Ce qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est le manque de lumière et de ne pas pouvoir... Clairement, mon corps ne s'est pas habitué, en fait, à ce manque de lumière, en fait. Vous allez passer 3-4 mois de l'année où vous n'avez pas de lumière, en fait. Vous n'avez vraiment pas de lumière. Alors, quand on a déménagé à Amsterdam, il y a des gens qui m'ont dit « Ah non, mais aux Pays-Bas, il n'y a pas de lumière. » « Ah non, c'est incomparable. » En Finlande, au mois de décembre, fin décembre, janvier, moi, j'allais au travail, il faisait nuit, je retournais chez moi, il faisait nuit. Et on avait quoi ? On avait 1h, 2h de jour par jour, 2h de lumière par jour. Donc, c'est quelque chose de très dur à supporter. Les saisons sont bipolaires. Il y a hiver, été, l'automne et le printemps, ça n'existe pas. Donc, voilà, il faut s'habituer. J'ai fait le test des deux hivers. Alors, les Finlandais appellent ça, je crois, le test des 4 saisons pour été-hiver, été-hiver, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont que deux saisons. Moi, j'appelle ça le test des deux hivers. C'est-à-dire qu'il faut… Les gens vous le disent là-bas, en fait, pour savoir si vous allez vous acclimater, il faut faire deux hivers pleins. Faites deux hivers pleins, ça va vous permettre de savoir si votre corps s'habitue, si vous arrivez à vivre avec ça. Jour après jour, quand l'hiver commence, il y a le temps de soleil qui diminue, le temps de luminosité qui diminue. Et quand l'été approche, le temps de luminosité augmente. Et vous allez voir, en faisant ces deux hivers, si vous pouvez vous adapter ou pas. Personnellement, je ne me suis pas adapté. Je n'arrivais pas à vivre avec ce manque de lumière. Donc voilà, ce sont les trois raisons pour lesquelles j'ai décidé de partir de Finlande. Nous avons décidé, puisqu'Amandine a décidé de me suivre aussi. Ce que je pourrais dire pour certains Français qui veulent sauter le pas et qui veulent aller en Finlande, je ne dis pas que la Finlande est un pays où il ne faut pas aller. Je dis juste que c'est un pays qui est très popularisé. On ne va pas arrêter de dire la Finlande, le pays le plus heureux du monde. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai débunké dans une vidéo que je vous invite à aller voir. Voilà, la Finlande a un côté très attractif. On n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas de dire que c'est très, très bien. Mais il faut faire attention. Et il y a des choses qui ne sont pas vraies. Le système de santé, à mon avis, est largement meilleur en France. Le système social, à mon avis, est largement meilleur en France. L'éducation est meilleure en Finlande. Peut-être. Et encore, pour avoir travaillé avec des Finlandais, moi, je dirais que ça se discute, en fait, sur certaines choses. Donc voilà, pour des familles qui sont avec des enfants, qui sont assez jeunes, qui peuvent apprendre la langue, etc. La Finlande, je pense que c'est un pays parfait. On a envie d'y aller, on va y aller 4-5 ans, on va faire son expérience, on y va en famille, etc. Parce que l'avantage d'être en famille, c'est que vous pouvez ne pas avoir d'amis. Vous vous en fichez, vous avez votre famille, en fait. Vous êtes tout le temps avec votre famille. Bien évidemment, c'est mieux d'avoir une vie sociale à côté de votre famille. Toujours est-il que si vous déprimez, vous avez toujours votre femme ou votre mari ou vos enfants pour essayer de vous remonter le moral. Si vous êtes célibataire et que vous y allez juste pour une carrière ou des trucs comme ça, moi, je ne vous le conseille pas. Ma conclusion finale, c'est que je ne conseille pas aux gens qui ont un objectif de carrière comme moi, je l'avais après avoir fait mon doctorat, etc. Je ne vous conseille pas d'aller en Finlande. Il y a d'autres pays qui sont, je pense, largement mieux pour ça, notamment les Pays-Bas, qui sont moins loin que la France, qui permettent d'avoir une meilleure transition et qui ont des avantages fiscaux qui sont beaucoup plus intéressants que la Finlande. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger quand on se retrouve à la sortie de ses études. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne semaine. Moi, je vais aller au travail et voilà. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501